... Après le terrible raz-de-marée qui, à la suite du tremblement de terre du Chili, a déferlé sur les rives du Pacifique, le Japon fait le bilan du désastre. Dans les ports de la côte Est, on pleurait plus de 100 morts. 2000 habitations ont été écrasées par les vagues et, sur les quais, où les navires ont été jetés pêle-mêle, on essaie de sauver ce qui peut être sauvé. Le plus terrible raz-de-marée de l'histoire japonaise. ... Le décollage vertical, réservé jusqu'ici aux hélicoptères, n'est pas loin de gagner les avions. Les essais réussis auxquels s'est livré le dernier né de l'aéronautique britannique semblent le confirmer. En vol horizontal, cet appareil à réaction se comporte comme tous les autres avions. Au décollage et à l'atterrissage, ces quatre réacteurs verticaux lui permettent d'ignorer les pistes et les aérodromes. L'avion de demain, et demain, c'est presque aujourd'hui. Au Louvre, M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, a pu le premier admirer 700 toiles de maîtres qui dormaient depuis un siècle dans les réserves. Par exemple, cette leçon de lecture du hollandais Terre-Borche. ... ... ... Et après, les débats, les ressources forts se greusent, 700 toiles sorties de l'oubli et les réserves du Louvre sont loin d'être épuisées. ... Ce sont des richesses un peu oubliées qu'on vient encore d'exhumer à Paris en illuminant le vieux quartier du Marais, les Champs-Elysées du XVIIIe siècle où le Plan de Turgot situe tant de demeures et d'édifices prestigieux. Avec l'hôtel Sully qu'occupa le ministre d'Henri IV, et dont le portail a été le témoin de la bastonnade administrée à Voltaire, ce sont 18 joyaux chargés d'histoire que la fée électricité a fait sortir de Londres. L'église Saint-Gervais, au style gothique flamboyant où se maria Madame de Sévigné. L'hôtel de Cuisson, construit au XIVe siècle par un connétable de France et où habitèrent le cardinal de Lorraine et Madame de Soubise. L'hôtel des ambassadeurs de Hollande qui, entre autres, eut pour locataire Beaumarchais et où il écrivit le mariage de Figaro. Enfin, l'un des plus beaux sans doute, l'ancienne résidence parisienne des archevêques de Sens. L'hôtel de Sens, auquel restent attachés les souvenirs de la reine Margaux, que des vocations tout à coup surgit de la nuit. Les événements qui viennent en Turquie de rejeter dans le passé le gouvernement Maderes et de porter au pouvoir le général Gürsel ramènent l'attention mondiale sur ce pays où les très anciennes cités comme Istanbul et les capitales sorties du néant comme Ankara se retrouvent parentes dans un identique souci de modernisme et d'extension. C'est qu'en moins de 40 ans, ce pays a dû passer du Moyen-Âge à l'époque atomique. Quelle différence en effet entre ces ensembles que l'on retrouve dans les centres urbains du monde entier et ces décors d'une vieille Turquie désuète et condamnée. Mais cette transformation spectaculaire s'appuie sur des changements plus profonds. Si l'industrie n'est encore qu'un secteur en croissance, il n'en est pas moins vrai que ces complexes industriels ne sont vieux que de 40 ans. Le saut dans l'industrialisation n'a d'ailleurs pas aboli le vieil instinct de défiance. Et la fouille est couramment pratiquée à la sortie des usines. Par contre, chaque année au cours d'une sorte de fête de famille, les ouvriers reçoivent solennellement des primes de rendement avec touchante attention les compliments affectueux du directeur. C'est là peut-être qu'on peut apercevoir ce qui est la plus éminente transformation des structures dans un pays musulman, l'accession de la femme à la vie sociale. Ces ouvrières complimentées en public sont en effet les mêmes que ces femmes voilées dont la vie se passait à l'ombre des murs de la maison à d'obscurs besognes sans qualité. Aujourd'hui, la femme turque mène une vie comparable à celle de ses compagnes d'Occident, gagnant sa vie à l'usine, travaillant à l'atelier, délaissant le pittoresque haïque des héroïnes de Pierre Lottie et s'habillant à la mode européenne. Le modernisme s'est même attaqué à des problèmes jusqu'ici tenus pour purement domestiques et familiaux, comme la puériculture abandonnée depuis des siècles à l'empirisme le plus primitif. La femme a même conquis le droit à l'instruction. Qui a vu ses étudiantes sortant des cours toutes pareilles à leur sœur de France ou d'Amérique, peut constater à quel point la structure de la vie turque a changé. Ne peut-on même dire que dans ce domaine, la Turquie est allée plus loin que d'autres nations. Un petit fait permettra de conclure. Les escadrilles de chasseurs à réaction comptent dans leur rang des officiers pilotes féminins qui, au milieu de leurs compagnons masculins, accomplissent la même tâche difficile et suivent les mêmes disciplines. La Turquie, l'arriéré d'hier, est peut-être aujourd'hui le seul pays au monde à offrir ce spectacle étonnant. Et nous pouvons penser que la Turquie n'est pas au bout de sa métamorphose et que, à la suite de la nouvelle orientation, elle va faire un nouveau pas dans le monde. Derby d'Epsom, 181ème édition, la course la plus importante de la saison épique. 17 chevaux au départ, 250 000 spectateurs entassés tout au long du parcours et la famille royale, c'est une tradition dans la tribune présidentielle. Cette année, une série de malheurs s'est abattue sur le derby qui s'est terminé en tragédie. Le cheval français Angers, le grand favori de l'épreuve, qui est encore dans le peloton en ce moment, va en effet se briser une jambe. Il sera abattu immédiatement. Angers n'est plus là maintenant, la course se déroule sans lui et la lutte est très sévère sur une piste extrêmement dure qui fatigue chevaux et jockeys. C'est un poulain anglais, sympa dit, qui se dégage dans la dernière ligne droite et qui prend trois longueurs à tous ses concurrents. Il rapporte ainsi 45 millions à son propriétaire. Indianapolis, le grand prix automobile le plus spectaculaire du monde. Chaque année, on y ramasse sur une civière une bonne demi-douzaine de pilotes. Il est vrai qu'on roule à plus de 200 à l'heure et qu'on ne se fait aucune concession sur la piste. Voilà, ça commence. Miracle, le pilote est indemne. Cette année, c'est dans les tribunes que se produit le drame. Une échelle métallique s'effondre. 30 personnes sont précipitées sur le sol. Affolement général, on ne s'occupe plus de la course. L'échelle s'est écrasée sur d'autres spectateurs. Deux morts, 50 blessés. Pendant ce temps, les voitures continuent de tourner sur la piste et c'est Rathmann qui gagne l'épreuve à plus de 220 de moyenne. Sous-titrage ST' 501